Dans mon roman Les Ménades, on suit les aventures de trois jeunes filles, qui sont trois jeunes marginales, qui sont originaires d'une petite île perdue en mer Égée. Et en fait, toutes les trois ont vécu des drames personnels, qui fait qu'elles sont un peu mises à l'écart de la communauté. Ce qui les conduit d'ailleurs à faire une expédition dans les montagnes, au moment où leurs proches sont enlevées par des pirates tébains. Donc on va suivre leur périple, elles décident de partir à la recherche de leurs proches, en espérant qu'ils soient peut-être vendus petit à petit comme esclaves tout au long du périple qu'ont l'air de faire les tébains en Méditerranée. Et donc c'est une démarche parfaitement altruiste de leur part. Ces trois jeunes filles, elles sont naturellement en danger, parce que ce sont des filles à une époque particulièrement dure pour tout le monde, mais y compris pour les femmes naturellement. Et c'était aussi pour moi l'occasion de mettre en scène les trois figures de l'altérité de la pensée grecque. C'est-à-dire que la pensée grecque se définit aussi par un rapport à l'altérité, elle se construit par rapport à l'autre et non pas en opposition. Et en fait, c'est en particulier l'héléniste Jean-Pierre Vernon qui en a très bien parlé. On parle d'une première figure de l'altérité qui est celle de l'altérité sauvage, qui est représentée par Artemis, qui est celle qui ramène les enfants en particulier au sein de la civilisation, qui va faire un acte comme la chasse, qui est un acte de civilisation, mais dans un contexte sauvage. La deuxième figure de l'altérité, c'est celle de l'altérité divine. Et en fait, cette espèce d'éther, d'univers dans lequel baignent les dieux, on ne l'atteint que grâce à Dionysos et à l'ivresse. Donc ça, c'est la deuxième figure qui est incarnée par un personnage qui s'appelle Ennio. Et la troisième figure, c'est l'altérité, on va dire, radicale, qui est celle de la méduse, de la mort en fait. La morbidité, ce genre de choses. Donc c'est l'altérité monstrueuse. Et c'est pour ça qu'on retrouve l'égide, c'est-à-dire la tête de la méduse coupée sur le col d'Athéna et sur les boucliers des guerriers, etc. Et ça, c'est représenté par une grande fille très costaud qui s'appelle Agamé. Utiliser la mythologie grecque sans aller vers le péplum, déjà ce qui aurait été un premier écueil, c'était le but, moi, c'était justement de prendre le contre-pied avec trois jeunes filles, du côté un peu masculiniste du péplum et du côté, on va dire, patriarcal et élitiste de l'épopée, naturellement. C'était aussi des discours, des chants qui étaient chantés devant les nobles pour légitimer, devant les aristocrates, les aristoi, c'est-à-dire les meilleurs, pour légitimer aussi leur emprise sur le reste de la société. Donc le but, c'était d'aller vers ça. Et puis je crois aussi, pour moi, dans le travail d'écriture, ça a été de retourner, on va dire, aux fondamentaux et surtout, comment dire, à l'aspect très exotique, finalement, de la culture grecque. Aujourd'hui, on l'aperçoit beaucoup à travers ce qu'on a fait, l'âge classique, ce qu'on a fait les romains d'abord, puis l'âge classique, donc il y a un côté un peu, parfois même, un peu ridicule. Et là, c'était vraiment l'idée de retourner aux racines de la chose, et en particulier en relisant les traductions versifiées qui ont été publiées ces dernières années, qui sont beaucoup plus proches du texte original que celle qui avait été faite auparavant. Et pour le travail d'écriture, l'idée, c'était d'aller justement vers une littérature qui est un peu brutale, un peu violente, pour reproduire ce côté âge du bronze. Enfin, quand on lit certains passages de l'Iliade, vous avez certains combats où les types finissent par se taper dessus à coups de pierre. On est très, très proche du néolithique, en réalité. Donc l'idée, c'était de revenir à cette brutalité-là. Et je me suis, du coup, j'ai relu du western. En particulier, un auteur qui s'appelle Larry McClure-Tree, qui était aussi scénariste. C'est lui qui a fait le scénario de « Le secret de Brokeback Mountain ». Et donc, il a publié une trilogie qui se déroule dans le sud-ouest américain, où justement, on a des personnages qui ont une approche très premier degré, en fait, de leur vie. Et la deuxième source, pour avoir ce côté un peu merveilleux, étonnement, et ainsi de suite, c'était un bouquin de Dennis Johnson, qui s'appelle « Arbre de fumée », qui se déroule pendant la guerre du Vietnam. Et qui, là, c'est un bouquin qui a eu le National Book Award en 2007, et qui est vraiment une vraie splendeur. Et puis, il y a une force des émotions, des paysages, etc., dont je me suis un peu inspiré pour les Ménades. Parce qu'il fallait justement cette balance entre un côté très roots, et puis cette espèce d'émerveillement constant, puisque, à l'époque, les gens perçoivent tout ce qui les entoure comme des manifestations divines, quelles qu'elles soient. C'était l'idée de laisser faire un espèce de grand écart entre le western et l'iliade. Mais finalement, les ponts sont plus nombreux qu'on ne croit. Pour moi, c'est effectivement essentiel dans ce projet de mettre en scène des personnages féminins, des personnages jeunes aussi, et qui font vraiment partie du peuple. C'est des bergères, en gros. Et tout simplement parce que, pour éviter, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'écueil du peuple homme, et puis l'écueil aussi de l'élitisme qui peut y avoir dans l'épopée, et c'était aussi une manière de montrer, d'accentuer, on va dire, le côté prédation général, en fait. C'est pour ça aussi qu'on rencontre des monstres qui sont cannibales, enfin qui sont anthropophages plutôt. On est dans un monde, effectivement, une époque très dure, et où chacun est la proie de l'autre. C'est-à-dire qu'on pouvait très bien être capturé par le voisin, et revendu comme esclave. Donc c'est un système général de prédation. Et c'était, à mon avis, pertinent, en particulier en lien avec les mouvements MeToo, et ainsi de suite, de mettre ça en scène. C'est-à-dire de dire à quel point les femmes sont encore plus des proies dans un monde qui est déjà difficile, mais ça accentuait cet aspect-là. C'est-à-dire de dire à quoi.